Un vendredi soir, à la fin de l'entraînement, à l'époque, moi je jouais en équipe réserve mais en équipe senior, il y avait Eric Girard qui jouait et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à tirer dans ses francs, lui il me redonnait les balles et puis on s'est arrêté à 117. Bad Lions Sports forever, let's go ! Double choix avec le jeu du tu préfères et la troisième partie, instant surprise. Donc cette vidéo est assez spéciale, je le disais puisque cette année j'ai eu la chance pour la dernière saison de coaching d'être coaché par mon père et donc c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo ensemble pour parler de son parcours et de ses moments préférés durant sa carrière. Donc on va passer à la première question, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire d'où est venue la passion du basket ? Bonjour, Christophe Marion, 55 ans. Donc ma passion du basket est venue à l'âge de 7 ans, il n'y avait qu'un sport co dans le village où j'habitais à la Jubaudière. A l'époque, il n'y avait pas de salle de basket, c'était un terrain de basket qui se trouvait juste à cause de la place de l'église. Donc le truc, on rentrait de l'école, on passait sur le terrain, donc on jouait au basket. Tu as commencé à la Jubaudière de ta ville natale. Oui. Et après, tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment ça a évolué tout ça ? Donc, j'ai joué jusqu'en senior. Les années marquantes, ça a été des années junior où on a fait une année, on a rencontré le CSP Limoges en Coupe de France. On a mangé cher, mais la même saison, on a quand même gagné un match 196 à 12 contre Chanson. Et à l'époque, il n'y avait pas de panier à 3 points. Et d'ailleurs, on a la feuille de match du CSP Limoges. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match ? Quels sont les souvenirs ? Enfin, vu que c'est exceptionnel quand même. On a joué contre Hugo Cancet, qui a joué en équipe de France A après. Et puis, jouer devant 1000 personnes quand tu es en junior, c'est énorme. Est-ce que tu as un autre record qui t'a impressionné, que tu as réalisé ? Parce que là, tu nous as parlé du record collectif de nombre de points. Record personnel, oui. Un vendredi soir à la fin de l'entraînement. À l'époque, moi, je jouais en équipe réserve, mais en équipe senior. Il y avait Eric Girard qui jouait. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à tirer des lancers francs. Lui, il me redonnait et ballait. Et puis, on s'est arrêté à 117 consécutifs. C'est pas mal. Donc, tu as arrêté le basket en tant que joueur en senior, tu disais ? Oui. Et après, quel est le déclic qui t'a fait de passer à coach ? Je ne sais pas pourquoi, le président a décidé de mettre un joueur de l'équipe 1 sur l'équipe cadette. Donc, il s'est trouvé redevable par rapport à cette situation. Il a eu la proposition de la Poitvinière en fille qui jouait en R3 à l'époque, qui cherchait un entraîneur. Donc, il a déposé ma candidature qui a été retenue. Et voilà. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai entraîné à la Poitvinière en R3, deux saisons. Et la troisième saison, on est monté en R2. J'ai fait trois saisons à la Poitvinière. Après, je suis parti deux saisons à Montreux en R2. Je suis revenu à la Jubinière faire des cadets régions pendant deux saisons, je crois. Et après, je suis parti à Big Roll en R1 et R2. On peut parler aussi de la différence entre le coaching féminin et masculin. Est-ce qu'il y a des différences dans l'approche du jeu, même d'un discours, etc. Pour les filles, il faut être diplomate, peser ses mots pour ne pas trop les frustrer, parce que ça reste longtemps s'il fait un mot de travers. Sinon, au niveau des gars, c'est plutôt ne pas le faire jouer à contre-nature, c'est-à-dire le faire évoluer dans ce qu'il est. Si c'est un shooter à extérieur, il faut profiter de ses qualités pour les développer. Il faut l'accompagner dans ce qu'il est naturellement, que de le transformer, par exemple, en poste 2 naturel, en poste 1 meneur. Non, non, et puis profiter de ses qualités, les développer. Du coup, la région, ça s'étendait jusqu'à où ? Vous avez fait des matchs, je ne sais pas, assez loin. Est-ce que tu as des souvenirs d'être parti un samedi soir et d'être revenu tard dans la nuit, ou des aventures comme ça un peu exceptionnelles ? Une aventure exceptionnelle, c'était la finale de la Coupe de l'Ouest qui est maintenant revenue à la Coupe des Pays de la Loire, donc sur les cinq départements. Mais à l'époque, c'était sur tout l'Ouest de la France. Oui, on a réussi à jouer cette finale de Coupe de l'Ouest qui représentait jusque du Calvados, la Bretagne, et puis Nord-Charentes. Et on a donc joué cette finale à Vire dans le Calvados contre l'Hermine de Nantes qui est en Pro Bay maintenant. D'accord. Ah oui, ce n'est pas le même parcours entre Beggroll et l'Hermine de Nantes. Pas du tout, oui. Et on va continuer ton parcours. Du coup, tu es passé à Beggroll. Et après, les clubs qu'on suivit, c'était quel type d'équipe ? En 93, je crois que j'ai arrêté la région. On a déménagé. Et je suis arrivé, j'ai entraîné à Meulay en DM1. Et puis, c'était beaucoup plus cool. Il n'y avait pas de pression des résultats comme il y a en région. Donc, il y a quand même une différence entre une équipe région où tu as des pressions du club un peu, même des supporters, des envies, des attentes, et une départementale, même si c'est de la haute départementale au niveau D1 quand même, il y a moins de pression. Quand tu joues en région, les clubs mettent des moyens financiers un peu quand même sur le groupe. Et en département, tu n'as pas ça. Donc, tu es moins tenu à voir les résultats. D'ailleurs, on peut parler qu'à cette époque, dans l'Ouest, il y avait quand même un sacré niveau de basket. C'est quand même une terre de basket, on va dire, l'Ouest. Et est-ce que tu vois une différence entre l'époque où tu entraînais à Begroll en R1 et maintenant où Begroll, ça ne joue plus à ce niveau-là, et même la Jubaudière ou d'autres clubs des alentours ? C'est sûr qu'à l'époque, on fassait 15, 20, 30 kilomètres. Et puis, ça y est, on avait tous les clubs du coin au niveau région, voire N4, N3. À Meulet, tu es resté sur des garçons en DM1, tu disais. Oui. Et après, est-ce que tu es resté longtemps là-bas et tu as changé de club ? Comment ça s'est passé ? J'ai fait Meulet. Je suis venu à Cheminier plusieurs années. Je suis retourné à Meulet. Et après, j'ai fait les 15 régions à Cheminier, U17. Puis après, je suis parti à Treventines, U17, U20, DM2. Donc en fait, sur la fin de ton parcours, on peut voir qu'au début, tu avais fait des seniors à haut niveau, au niveau région. Et après, sur la fin de ta carrière, tu es plus passé sur les jeunes, notamment avec le coaching de mon petit frère Axel. Tu peux nous parler un peu de cette approche entre le discours que tu peux avoir avec un adulte et avec un adolescent qui est en construction, qui se cherche, que ce soit personnellement ou même sportivement. Alors, l'adulte, comme je le disais précédemment, ne pas le frustrer sur son jeu. L'accompagner, le développer dans ce qu'il sait déjà très bien faire. Puis, le jeune, c'est lui prouvé qu'il peut y arriver. L'encourager tout en le perfectionnant. OK. Et on peut parler du coup de ce sport qu'est le basket, qui est un sport collectif. Est-ce que tu as pu voir une différence, je ne sais pas, avec un sport individuel que tu aurais pratiqué à côté et le sport collectif ? Alors, le sport collectif, en fin de compte, je me suis rendu compte avec les années que s'il y avait une cohésion de groupe en dehors du terrain, avec les amis des joueurs, la famille, tout ça, si ça, ça fonctionnait, après, sur le terrain, ça se ressentait vachement, quoi. S'il y a une bonne ambiance autour du groupe, eh bien, forcément, après, tu en as sous-terrain. On va parler de cette dernière année assez spéciale, puisqu'elle est interrompue par la pandémie du coronavirus. Est-ce que tu es frustré par cette fin de saison qui arrive comme ça, que ce soit en tant que supporter de JPLite, Euroleague, etc., et même pour ta dernière année de coaching à Trimontine ? J'aurais préféré finir sur une belle note, surtout qu'on était sur une deuxième phase avec sept victoires consécutives. Après, voilà, j'aurais bien aimé faire un petit truc pour le dernier match à domicile, mais bon, c'est comme ça qu'on va s'arrêter là. Et en tant que supporter, du coup, de basket, toi qui es à buteur, gardez de la JPLite et de l'Euroleague ? Mon dernier match cette année, c'était sympa, parce que c'était à Beaublan, Limoges, Cholets, ça restaura un bon souvenir. Après, au niveau de l'Euroleague, les fesses avaient tellement une main prise sur le championnat, je pense qu'il y aurait un peu de photos. Donc, on a parlé de tes meilleurs souvenirs. Est-ce qu'il y aurait le pire souvenir qui te serait arrivé, on peut dire, dans la deux ? Quand j'entraînais les cas des régions, on a été invités à un tournoi dans les Deux-Sèvres et en finale de ce tournoi contre les Espagnols, temps mort à une vingtaine de secondes de la fin, salle archi pleine, plein de bruit, fin de temps mort, j'avais demandé un changement sur le temps mort. Et un jour, elle n'a pas entendu, on est reparti à six. Alors, au lieu de gérer la balle pour gagner le match, gagner le tournoi contre les Espagnols, donc six, l'arbitre siffle, faute technique, entraîneur, et on perd d'un point. Et puis, sinon, ouais, une disqualifiante, une prise à deux pour récupérer le ballon, une prise à deux non sifflée, faute technique, on perd d'un point. Voilà quoi. T'as pris plusieurs disqualifiantes dans ta vie, puisque t'en as pris une autre à Meulay. À Meulay, ouais. Pour ne pas avoir une erreur de... Non, c'est fauteuil qui est passé sur... Sur les chevilles. Ouais, sur les chevilles de la vie. Deux fois expulsées, ouais. On va passer aux conseils, parce que comme c'est intéressant de transmettre un peu son savoir et son expérience, quel conseil tu donnerais à un jeune coach qui débute ? Ne pas imposer son style de jeu aux joueurs, mais plutôt s'adapter au jeu et l'amplifier, l'améliorer. Si par exemple, les joueurs, ils sont habitués à jouer comme ci ou comme ça, c'est les améliorer, éventuellement ajouter quelques formes de jeu, offensives ou défensives, mais surtout ne pas imposer une forme de jeu. On peut parler un peu des stratégies de jeu, etc. Quel système, toi, tu mettais en priorité avec tes joueurs ? L'attaque, l'adresse. Là, un peu comme on en parlera peut-être plus tard de ce que fait Nanterre. Défendre correctement, quoi, mais laisser libre cours en attaque, laisser les joueurs s'exprimer, savoir les laisser faire ce qu'ils savent faire. Du coup, on va passer à la partie 2, double choix, avec le jeu « Tu préfères ». Donc, tu as le choix de développer ta réponse ou de juste dire le mot. Donc, tu préfères l'Euroleague ou la NBA ? L'Euroleague, parce que c'est du basket, il y a du collectif. La NBA, c'est un spectacle, ce n'est pas du basket. D'accord, donc c'est quand même cash. Tu préfères le jeu collectif à des performances individuelles, comme on peut voir avec des LeBron James ou James Sarden. Oui, complètement. En NBA, ce qui existe, ce qui est intéressant, c'est les play-offs où ça commence à jouer. Tu préfères l'ambiance de la Meyrey ou celle de Beaublanc ? Beaublanc, parce que pour avoir été récemment, déjà, c'est comme un chevet, c'est des connaisseurs, mais ils ne sont pas spectateurs, c'est vraiment des fans, quoi. Ça chante du début à la fin du match, non-stop, et quand la bronca descend des tribunes, c'est chouette. Tu préfères Monaco ou Lasvel ? Lasvel, parce que Lasvel, il y a un vrai projet avec l'Euroleague et puis avec l'Académie Parker. Tu préfères Vincent Collet ou Pascal Donadieu ? Pascal Donadieu, pour ce que j'expliquais tout à l'heure, de laisser les joueurs libres en attaque, qui sont loin empêtrés dans les systèmes de jeu, comme Vincent Collet ou Philippe Hervé, et c'est fou, quoi. Tu préfères Tony Parker ou Boris Dio ? Boris Dio pour ses qualités humaines. Et on va finir avec un tu préfères féminin avec Marine Johannes ou Céline Dumerck ? Marine Johannes, parce qu'elle joue comme un mec. Elle le dit elle-même qu'elle est assez inspirée de son jeu de joueur NBA et c'est vrai qu'elle a tout ce qu'ils font. C'est inspiré de Stephen Curry dans son shoot à trois points et les mouvements. On va passer à un autre que tu préfères différent, mais c'est selon toi qui crie le plus entre Mitrovic et Obradovic. C'est Obradovic, il ne fait que crier. Donc, après, je ne sais même plus si les joueurs ils l'entendent. Selon toi, qui est le meilleur club français dans le basketball féminin ? C'est Las Vegas, à mon avis. Ce que Valéry Demory a réussi à faire là-bas, c'est ce qu'il avait fait à Montpellier avant. un ancien Tcholen. Qui est selon toi le meilleur club masculin ? Parce que cette année, on peut parler de la JPLIT avec quand même Dijon qui a fait un parcours incroyable. C'est ce que j'ai à dire. Et à côté, il y a quand même Lasvel et Monaco qui ont toujours été les leaders dernièrement, enfin dans les années précédentes. Moi, j'aurais bien dit Dijon. Parce qu'avec l'effectif qu'il avait, c'est fort ce qu'a fait Laurent Logni avant. Et du coup, au niveau européen, si tu avais plutôt côté Espagne, plutôt côté Turquie ou même Pays de l'Est, est-ce qu'il y a un club qui y ressort ? Ouais, l'EFS Istanbul avec Sean Larkin. C'est trop fort. Il est trop fort ce mec. Selon toi, qui est le meilleur jeune aujourd'hui dans le championnat français ou même européen ? J'aime bien Strasel parce qu'en fin de compte, il s'est investi des deux côtés du tirant. Si tu devais faire un 5 majeur avec des joueurs de JPLIT, cette année, tu mettrais qui ? Alors, pour un poste 1-5 qui fonctionne avec le Stockton en 1-5, Chris Horton. Après, sur le côté, en 2, j'aurais bien dit Abdou Endoy. Donc là, tu prends 3 Choltés déjà ? Ouais, déjà, je prends 3 Choltés. 3 Choltés, on voit un peu... Voilà. Après... Il y a un peu de Chauvin là-dedans. Ouais. Après, j'aurais bien mis Charles Cahody et puis en dernier, Adrian Payne. Ton 5 majeur, ça serait Michael Stockton, Abdou Endoy, Charles Cahody, Adrian Payne et Chris Horton. Voilà. OK. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Avec 3 Choltés. 3 Choltés, ouais. Et si tu devais mettre avec ce 5 majeurs un coach et un assistant, qui ce serait ? Le coach Laurent Leigham et Herman Counter. En assistant ? Ouais, ouais. OK. Pour moi, c'est les 2 meilleurs coachs de cette saison. Et avant de passer la 3ème partie, je voulais profiter de l'actualité sur Michael Jordan avec les épisodes Last Dance pour te poser une question. Qui est selon toi le meilleur joueur de tous les temps ? Parce que sur les réseaux sociaux depuis quelques années, il y a une comparaison entre LeBron James et Michael Jordan. Est-ce que toi, enfin, pour toi, il y a un autre joueur qui serait meilleur ? Qui arrive à plus de joueur. OK. Ah ouais. On va passer à la 3ème partie qui est la partie des surprises. Donc, on parlait tout à l'heure d'Eric Girard et il nous a laissé une petite vidéo. Tiens, je te laisse la regarder. C'est avec grand plaisir d'abord que je te passe un petit bonjour parce que ça fait longtemps qu'on a pu dialoguer ensemble et puis évidemment te féliciter pour l'ensemble de ta carrière, de ton coaching, de toutes les équipes que tu as entraînées depuis des années. tu t'es donné corps et âme. J'en suis sûr tel que je te connais et je suis sûr également que tous tes joueurs étaient ravis de travailler avec toi. Alors, bravo pour cette carrière qui peut compter de nombreuses victoires et puis, écoute, j'espère que prochainement, on aura l'occasion d'arroser ta retraite bien méritée tous les deux. Allez, à bientôt. Porte-toi bien. J'ai appris que tu prenais ta retraite officiellement d'entraîneur et coach de basket. On a partagé de super moments au basket avec toi sur le terrain et bien sûr en dehors. Pour te dire que ta passion pour le basket n'est plus à démontrer, ton passage à la Régina Beggroll comme je peux le penser dans tous les clubs où tu es passé et tu es une réussite sportive et surtout humaine. Malgré ta maladie déclarée lors que tu étais à la Régina Beggroll ça n'a pas altéré ton envie de basket. Le basket c'est ta passion tu la transmises à toute ta famille tu as convaincu Françoise de te suivre et tes enfants le pratiquent. Demain tu seras toujours leur supporter et ils seront ton miroir. Salut Christophe j'ai appris que tu prenais ta retraite de coach et dirigeant de basket et ça faisait 37 ans j'étais même poney dis donc je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle vie de basketeur en tant que spectateur et à bientôt autour d'un verre pour raconter nos belles aventures de chemiller. Salut Christophe Salut Teuf j'ai appris que tu prenais ta retraite du basket voilà je tenais à t'envoyer ce petit message pour te remercier énormément pour tout ce que tu as fait pour le basket en général et pour le club de chemiller en particulier tu as aussi été coach des seniors filles sur certains matchs notamment moi quand j'étais joueuse je me souviens de toi toujours persévérant qui lâchait rien qu'il fallait absolument gagner, gagner, gagner voilà je te souhaite une bonne retraite de basket et je pense qu'on se croisera prochainement sur les parquets. Salut PAS tout simplement félicitations pour toute cette carrière moi j'ai passé de super moments que dire que de se faire coacher par son père il n'y a rien de mieux en tout cas donc bonne retraite en tout cas et je pense que tous mes potes de chemiller Thomas, Jordan Camille tout ça ils ont pris aussi un grand plaisir il y a 32 ans tu m'as fait découvrir le basket quand tu étais coach avec les filles à Montreveau ta plus fidèle supportrice te remercie pour tous ces beaux moments sportifs vécus ensemble et aussi avec les enfants tu leur as transmis ta passion du basket cela a été pour moi aussi de belles rencontres avec tous les joueurs toutes les équipes les familles et les clubs donc je te souhaite une bonne retraite je tenais à te faire cette vidéo pour te féliciter pour ta carrière de coach je suis très fier de toi il y a 27 ans tu m'as pris en photo avec ce ballon sur votre lit et pendant ces 27 années j'ai découvert le basket à tes côtés tu as été un de mes coachs j'ai ensuite été supporter de toutes tes équipes j'espère qu'on continuera à aller acheter le basket ensemble et pourquoi pas dans d'autres salles de basket en France et voire en Europe pour aller voir des matchs de relique ce serait vraiment cool donc là on a vu les images que vous avez pu voir aussi d'anciens joueurs ou même de coach qui t'ont vu ou même des présidents de club qui t'ont laissé un petit message qu'est-ce que ça t'a fait ça ça fait chaud au coeur et j'ai retenu un mot le basket c'est une chose mais c'est les valeurs humaines qu'il y a autour qui sont très importantes comme je t'expliquais tout à l'heure pour avoir des résultats sur le parquet il faut fédérer les vraies valeurs en dehors du terrain ouais c'était pas qu'une expérience c'est un parcours de vie qui se termine maintenant on va continuer à aller dans les salles de Chip Elite et peut-être un match de Rolive ça pourrait être sympa on va clôturer cette vidéo je voulais remercier les personnes qui ont laissé un petit message à mon père et aussi Yann Semler-Colery pour les images d'archives que vous avez vues dans la vidéo donc merci à eux en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter si vous êtes reconnus dans des situations de match ou d'expérience même ça peut arriver et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà ciao la team Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501